Je m'appelle Olivia Epupa, j'ai 24 ans, je suis originaire de Paris. Tout a débuté pour moi au Paris Basket 18 et je reviens sur mes pères dès que j'ai le temps nécessaire qui me le permet pour être à la rencontre des plus jeunes du club. Moi je trouve que ce programme de tutorat entre les plus grandes et les plus petites, c'est vraiment une belle opportunité pour les jeunes de pouvoir se développer individuellement sur le plan scolaire. C'est vrai que c'est un programme qui permet un échange entre différentes générations, ça permet d'avoir une belle intégration, une belle adaptation des plus jeunes. C'est vrai que dès qu'on rentre dans une nouvelle structure, on a cette timidité, on est souvent dans le nouveau. Et c'est vrai d'avoir des gens qui sont autour de nous, qui nous soutiennent, ça permet de se libérer et d'être directement dans le vif du sujet. C'est un projet qui tient à cœur au PB18, pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours mis l'accent sur le double projet qui est sportif et les études. Donc c'est sûr que moi je pense que pour les jeunes, il va falloir vraiment profiter de cela parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là. J'aurais aimé avoir cette opportunité-là, mais comme on dit, tout le monde évolue, donc le PB18 évolue, donc il y a de nouvelles choses qui sont mises en place. Nous, à l'époque, on avait toujours aussi un soutien scolaire qui a été mis en place, donc il ne faut pas aussi l'oublier. Il y a toujours eu des profs qui étaient disponibles, et ça il faut aussi le souligner, qui étaient disponibles, qui faisaient des heures supplémentaires pour être là à nos côtés et pour nous aider. Et ça c'est important, il faut que chacune ait aussi conscience de l'investissement que le PB18 peut mettre autour d'elle. Et c'est important aussi de redonner à ces gens-là, qui concernent énormément de temps. Et donc d'avoir ce programme-là, je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde. C'est vrai que de voir aussi la réussite scolaire au sein de ces filles-là, c'est important. Donc je trouve ça motivant pour les filles. C'est vrai que là, elles débutent leur jeune carrière. Elles sont plutôt dans le plaisir, ce n'est pas encore leur métier. Mais il faut prendre en compte que le double projet est vraiment très important. C'est vrai qu'on est toutes motivées. Moi, j'étais très motivée par le basket ainsi que les courses. Ça a toujours été un projet qui me tenait à cœur. Donc je ne faisais pas l'impasse sur le niveau scolaire. C'était important pour moi. J'avais aussi le soutien de mon père qui était là. Donc pour moi, il fallait être performante sur les deux projets. Donc c'est sûr que là, aujourd'hui, les filles, c'est vrai qu'elles ont aussi des rêves. Donc il ne faut pas l'oublier. Elles sont omnivélées par ce sport-là, qui est le basket, qui grandit notamment dans le secteur féminin. Mais c'est important aussi qu'elles puissent avoir un bagage d'un point de vue des études qui leur permettra, s'il y a, entre guillemets, des aléas comme les blessures ou peu importe ce qui se passera dans leur vie, qu'elles puissent rebondir. C'est vraiment important qu'elles prennent conscience de ça. Et généralement, des fois, on oublie, on banalise. Et on a tendance à se dire, c'est normal. Ce n'est pas normal parce qu'il y a des gens, que ce soit à Paris ou dans le monde, qui n'ont pas ces aides-là. Donc il faut vraiment être reconnaissant de ce qu'il y a autour de nous. Une carrière, ça va très vite. J'ai déjà 24 ans, donc ça avance vite. On ne se rend pas compte des années qui passent. Mais il faut avoir vraiment conscience des opportunités qu'on peut aussi déboucher dans le basket avec les gens qu'on côtoie, avec les gens qu'on va croiser. Donc c'est sûr que c'est important de réfléchir à son après-carrière. Et c'est vrai que d'avoir aussi ce programme qui est devant nous, il faut le saisir. Il faut le prendre pour une opportunité qui est importante. Et je pense qu'il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont compétents dans ce domaine-là et qui pourront nous aider. Donc c'est vraiment gratifiant pour elles. C'est important aussi de se dire qu'on a réussi sur plusieurs domaines, pas seulement le domaine du sport. Donc montrer qu'on est capable, qu'on a quelque chose dans la tête et qu'on n'est pas uniquement performant dans notre sport. Il faut essayer de sortir, comme on dit souvent dans le milieu du sport, de sa zone de confort. C'est la même chose pour le niveau scolaire. Il faut essayer de trouver cet équilibre-là. Après, je ne dis pas que tout le monde sera attiré pour devenir un jour professionnel, mais il faut avoir un bagage, c'est important. On ne sait jamais de quoi il sera fait demain. Donc il faut vraiment préparer ses arrières, comme on dit, et essayer d'emmagasiner au plus un bagage le plus performant possible. Merci. 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 Merci.